À 6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Tous les jours, en ce moment, nous regardons les joueurs qui participent à la Coupe du Monde comme des super-héros. Et pourtant, docteur Lemoyne, aussi solide soit-il, les footballeurs ne sont pas hermétiques au stress. Eh non, nous sommes tous sujets au stress, parce que c'est une situation normale de notre organisme face à une situation de tension. Alors, cette réaction, elle vous rend meilleur, on va dire que le stress est positif. Si en revanche, elle vous bloque, on parlera de mauvais stress. Mais le bon stress, celui qui nous rend meilleur, docteur Lemoyne, c'est celui qui fait monter l'adrénaline, c'est ça ? Oui, c'est une situation intense, c'est le signal d'alarme qui, en une seconde, va vous préparer votre corps au combat, sur une mise en condition parfaite. Vous vous rendez compte, Thomas, que le corps sécrète même des substances coagulantes parce qu'il anticipe la blessure. C'est incroyable, ça. Le mauvais stress, il s'explique et se manifeste comment ? Lui, c'est une réaction moins violente parce qu'elle prépare le corps à une difficulté durable qui va exiger de l'endurance et c'est parce qu'il dure que le stress peut être dangereux à long terme. Et est-ce qu'il y a des médicaments pour soigner le stress ? Surtout pas, Julie. Le stress ne soigne pas avec des médicaments. Et avec quoi ? La sophrologie du yoga, mais si vous avez un examen, un discours ou une embauche, ça, ça peut se discuter avec une petite dose de bêta bloquant. Les cas pratiques, alors allons-y. Prenons Mathieu Valbouéna. Est-ce que le stress est pour quelque chose dans le fait que ce joueur soit très bon en équipe de France alors qu'il a fait une saison, on va dire, très moyenne à l'OM ? Mathieu Valbouéna ou quand le stress sublime, ou le petit maltraité qui devient chef de bande ? Il suffit de le regarder pendant les hymnes pour comprendre que c'est l'événement. Lui, ça ne le bloque pas, mais c'est l'envie de bouffer les grands qui le motive. Chez lui, c'est le bon stress du système nerveux qui prend le dessus. Regardez-le, ses pupilles se dilatent pour mieux voir. Les muscles du visage se contractent pour faire peur. La transpiration se déclenche pour abaisser la température du corps. La respiration s'accélère pour apporter l'énergie oxygène au sang. Tout cela inconsciemment, il est prêt à combattre. Alors, s'il arrête de tirer ses corners à la rémoise et jouer au planeur dès qu'il rentre dans les surfaces de réparation, ça pourrait bien être le mondial de Valbuena. Bon, il y a un autre cas, c'est celui de Messi. L'argentin, voilà qu'il vomit sur les terrains depuis quelques temps. Son père dit que c'est parce qu'il est trop stressé. Oui, et c'est probable. C'est sa façon simple et efficace d'extérioriser son malaise intérieur. Simple comme son génie, qui pourtant demande une lucidité permanente, une capacité de réaction qu'un niveau de stress trop durable ne lui garantit plus. Lui, il y a urgence à lui faire faire des séances de sophrologie et de yoga si l'Argentine veut gagner la Coupe du Monde. On va attendre après le mois de juillet, comme ça, parce qu'on passe sur notre chemin. Et puis, Kier Casillas, le gardien d'Espagne, champion du monde, champion d'Europe, et qui est reparti avec une valise de cinq buts encaissés après son match contre les Pays-Bas. Eh bien, lui, ce n'est plus une réaction passagère de stress, parce que vous savez que c'est un état de vie et de son mauvais stress, puis que son entraîneur de club, Josué Mourinho, l'a placé sur le banc des remplaçants. Rester numéro un en équipe nationale aurait pu le sublimer. Mais dès les hylmes, on a vu que son cauchemar faisait commencer. Ça a augmenté au niveau du stress, j'ai déjà élevé quand il s'est pris deux bruts de casquette. Mais curieusement, la sanction immédiate, tous ses buts, ça lui a donné des arrêts formidables à la fin. Je ne sais pas si vous avez vu, d'un seul coup, il est devenu, redevenu le grand Casillas. Je serai son entraîneur, je le laisserai dans l'équipe, parce que je pense qu'il va devenir très bon. Bon, si on se résume, le coup de boule de Zidane en finale, en 2006, c'est du mauvais stress. C'est ça. Et puis Thuram qui met deux buts en demi-finale quand on est mené 1-0 en 98. Formidable bon stress. C'est simple, c'est limpide. Merci coach Lemoyne. On vous retrouve demain à 7h45 pour la question santé d'Europe 1. A demain docteur. A demain.